Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet, un prototype qui arrive sur GameFound pour l'Halloween 2021 et on parle de Belleville Carnival, nouveau projet de la compagnie Ludo Ninja, nouvelle compagnie qui arrive avec une thématique parc d'attraction, mais parc d'attraction d'horreur, puisque c'est tenu par le faux soyeur du village. Alors, on regarde ça ensemble. Belleville Carnival, c'est parti! Alors, j'imagine que vous êtes curieux, tout comme moi, de découvrir Belleville Carnival, donc un jeu à thématique horreur, mais ça reste quand même très familial, c'est pas glauque en tant que tel, c'est un jeu dans lequel on va incarner un des personnages, un habitant du village, et on va se déplacer dans le parc d'attractions pour faire une collection d'ensemble, on va essayer de trouver des souvenirs, mais tout ça en évitant le fameux Monsieur Carl, puisque c'est le faux soyeur du village et on ne veut pas avoir affaire avec lui. Lui, il est assez épeurant. Alors, belle thématique pour l'Halloween qui arrive avec un jeu très coloré, belles illustrations, c'est vraiment magnifique, et même les petits jetons ici de joie, donc les marqueurs de joie, des petites têtes de squelettes comme ça qui sont franchement très bien réussies. Je vous explique donc les règles du jeu, sachez que c'est le prototype, ça va assurément évoluer durant la campagne, mais c'est de belle qualité, et je vous donne mon avis à la fin de tout ça. Alors, on a ici donc le livre de règles de Ludo Ninja, c'est une nouvelle compagnie, du moins pour moi, je n'ai jamais fait affaire avec eux, mais bien impressionné par le prototype que j'ai reçu, donc un livre de règles très bien expliqué, de belles illustrations, quelques pages, ce n'est pas tellement compliqué. On a ensuite l'ensemble des cartes, ça nous donne l'explication des cartes, et comme ça, on a ici la référence à la fin, donc belle réussite à ce niveau-là. On a un plateau du jeu ici qui est circulaire, dans lequel on va, à chaque partie, on va déposer des attractions tout autour, et on a un bon paquet d'attractions, donc plusieurs cartes comme ça, qui vont être des fameux endroits qu'on peut voir. Comme vous voyez, on a de belles illustrations, différentes attractions, donc une grande roue, une montagne russe, un bowling avec des yeux, une maison hantée, bref, plusieurs éléments comme ça, qu'on va pouvoir retrouver dans le fameux parc d'attractions, tous à thématique un peu particulière. On aime ça jouer avec le feu, et donc on va aller sur place pour ce que disent ici les petites cartes de souvenirs, ça dit ne pas avoir peur, mais avoir du plaisir, c'est ce qu'on veut retrouver dans le jeu, donc avoir du plaisir. Et ce que j'ai bien apprécié également, c'est dans le livre de règles, on a mentionné ici, en tout début, ça dit ici, la règle d'or, c'est on doit chercher pour avoir la victoire, mais plus important, on doit avoir du plaisir. Et c'est ma condition de chaque partie, donc j'aime beaucoup ça de la façon dont ça a été présenté. Donc, on va avoir un plateau circulaire dans lequel on va placer aléatoirement des attractions tout autour. On a des emplacements ici pour, si on joue à plus de deux joueurs, ou même à plus de trois joueurs, parce que c'est un jeu de deux à quatre joueurs, il partit à environ 45 minutes. Le prototype que j'ai ici est en anglais seulement. Je sais que l'auteur m'a parlé, qu'il disait peut-être vouloir faire une version française, on va voir comment ça va évoluer. Mais ça reste très simple, quelqu'un qui mettrait la main sur les règles en français, je pense qu'il peut y jouer très facilement, parce qu'il n'y a pas énormément de texte au niveau du jeu. Donc, nos attractions sont disposées aléatoirement autour. On va également prendre nos cartes de souvenirs, donc on a un bon paquet ici de cartes de souvenirs. On va en mettre deux sur chacun des emplacements. On va en révéler une, et ça sera donc la possibilité, donc s'il y a de chercher des casquettes, si je vais chercher des marqueurs de joie, donc trois jaunes et un rose, je vais pouvoir récupérer la carte et éventuellement faire huit points de victoire en fin de partie. Donc, c'est une des façons de faire des points de victoire, c'est en cherchant des fameux marqueurs de joie et de les échanger contre des cartes de souvenirs pour maximiser nos points. On va également avoir à la fin de la partie, celui qui aura le plus de marqueurs de joie d'une couleur aura un point bonus, et pour chaque set de trois différents, on aura également deux points de bonus qui vont être additionnés comme ça. Donc, on va tout simplement faire notre partie en allant chercher des marqueurs et en allant chercher des cartes de souvenirs pour maximiser nos points. La partie prend fin lorsqu'il n'y a plus de cartes de souvenirs disponibles sur le plateau. Donc, on va se disputer les emplacements des différentes attractions pour aller chercher les marqueurs qui sont marqués sur le plateau directement, effectuer l'action de l'attraction, parce qu'on s'en va dans un parc d'attractions, d'après tout, et ensuite, on va donc pouvoir éventuellement échanger nos cartes pour aller prendre les cartes de souvenirs. Ça reste un jeu très simple, mais tout ça, on va devoir faire ça en essayant d'éviter le fameux M. Carl, parce qu'à chaque fois qu'on va aller dans une attraction, on va faire du bruit. Et oui, des clinks, pour ceux qui connaissent le jeu. Donc, on a des marqueurs de bruit comme ça qui vont apparaître plus on va dans une attraction qui est payante, mais peut-être qui est plus bruyante. Mais on risque de faire du bruit, et M. Clark risque de se déplacer vers l'attraction qui va faire le plus de bruit. Tout ça, ça va être déterminé par un backbuilding. Donc, on a un sac ici dans lequel on va mettre des jetons et c'est ces jetons-là qu'on va piocher à la fin de chaque tour de jeu et ça va déplacer M. Carl. Donc, M. Carl va commencer à l'emplacement avec le chapeau qui est ici. Donc, on a le guichet d'entrée dans lequel M. Carl est. On a une flèche ici qui représente sa position qui est marquée sur le plateau. Donc, on sait qu'il va tourner de ce côté-ci. Chacun des personnages vont se prendre donc un personnage. Chacun des joueurs se prend un personnage qu'on va disposer sur le plateau. On ne peut jamais avoir deux personnages sur le même emplacement. Ensuite, on va distribuer le jeton de premier joueur et on va pouvoir commencer la partie. Avant ça, par contre, on va regarder les petits points d'exclamation et pour chaque point d'exclamation qu'on a sur le plateau, on va mettre un nombre de clintes, de bruits, selon l'attraction qu'on a. Donc, si j'ai la machine à récupérer des toutous, on voit que j'en ai un. Donc, j'ai mis un cube vert pour dire qu'il y a déjà un bruit à cet emplacement-ci. Je m'en vais ici. On en a un autre et on voit ici que c'est un pour le tir à la carabine. Je continue. Donc, je n'en ai pas. J'en ai un ici. Et c'est deux. Donc, à ce moment-là, ici, je mets deux marqueurs et ça fait comme ça ma mise en place pour la partie. À chaque fois, par contre, qu'on va aller faire une attraction, on va déclencher l'effet de bruit et on va rajouter des jetons. C'est les jetons. Principalement, M. Clark va se déplacer vers l'emplacement le plus bruyant. On verra comment ça se passe. Ensuite, on va pouvoir donc mettre notre sac. Donc, le sac va être composé d'un certain nombre de jetons. On va avoir ici un résumé. On a tous un petit paravent dans lequel on va mettre devant nous pour placer soit nos marqueurs ou soit les points qu'on aura gagnés. Donc, les souvenirs. On va garder ça secret jusqu'à la fin de la partie. Mais on a quand même une aide-mémoire fort utile pour le tour de jeu. Tous les jetons qu'on va trouver dans le sac, qu'est-ce qu'on peut avoir et l'iconographie du jeu. Donc, ça reste très simple à comprendre tout ça. Alors, on va composer le sac généralement de 5 jetons. On enlève le chat noir. C'est une extension puisqu'on peut jouer avec le chat noir. Donc, c'est une autre possibilité, une autre variante au jeu que je vous expliquerai sommairement à la fin. Sinon, on va garder 5 jetons. Je mets ça dedans. Mais j'ai toujours le fameux jeton de M. Karl qui est le jeton avec le chapeau bleu. Donc, c'est celui qui va faire déplacer M. Karl. Et j'ai toujours ici le mischief qui me permet de défausser des cartes souvenirs parce que les cartes souvenirs vont être prises lorsqu'on va les prendre. On va les acheter. Mais également, j'ai des jetons qui vont faire disparaître. Donc, ce qui fait que la partie va arriver à sa fin lorsqu'il n'y aura plus de cartes souvenirs. Ensuite, on va tout simplement positionner nos jetons, nos joueurs autour du plateau. Oui, on va commencer par celui qui a le jeton premier joueur et il va comme ça effectuer son action. Donc, on ne peut jamais rester au même emplacement dans notre tour de jeu. On se doit absolument de nous déplacer. Donc, lorsqu'on commence notre tour de jeu, on va suivre tout simplement ce qui est marqué sur notre être de jeu. Donc, j'ai ça ici. Donc, le tour du joueur. On a une option optionnelle. À chaque début de tour, on peut échanger un marqueur de joie qu'on a dans notre possession contre un de la réserve ou acheter la carte souvenir qui est ici sur le lieu que je suis. Donc, pour acheter cette carte-ci, on voit ici que ça me prend deux blancs. Les blancs, ça veut dire n'importe quelle couleur. À ce moment-là, je pourrais avoir ma réserve, acheter avec deux marqueurs pour prendre une carte qui vaut trois points. Par contre, je n'ai pas de jeton en partant, sauf qu'effectivement, en partant, chaque joueur va s'en récupérer un pour débuter la partie. Donc, je vais me prendre ici un rose qui va être mon point de départ. Ensuite, je ne peux pas ici faire des changes. Je pourrais les faire, mais je ne le ferai pas parce que c'est mon premier tour. Je fais ici les actions qui sont obligatoires dans le tour. Donc, je dois aller visiter une attraction. Je ne peux jamais rester à le même endroit. Je suis obligé de bouger. Je ne peux pas aller sur l'emplacement de M. Karl, bien sûr. Mais je prends mon personnage et je l'envoie sur un emplacement, une attraction de mon choix. Ensuite, je vais gagner le marqueur qui est assigné par l'attraction. Donc, ici, on voit que j'ai deux bleus. Alors, je vais me récupérer deux bleus qui sont ici que je mets derrière mon paravent. Ensuite, je veux performer l'action sur la carte. Donc, ici, ça dit que tous les joueurs vont se prendre un de leurs choix dans le pool qui est ici. Donc, je vais me prendre un rose qui est ici. Donc, mes adversaires pourraient faire de même. Et je vais additionner un bruit sur l'emplacement qui est ici puisqu'on voit que ça fait un bruit qui est là. Alors, j'ai fait ici le trou et quand je termine, je vais tout simplement prendre le sac de M. Karl et je vais brasser. Je vais prendre un jeton que je vais mettre au centre de la table. Alors, on voit ici ce jeton avec son icône à lui. On tourne ça et ça dit ici que M. Karl va bouger. Alors, quand M. Karl bouge, qu'est-ce qui se passe? On a ça en résumé ici. Alors, on va prendre le standee. On va le suivre dans le sens de sa flèche qui est ici. Il va aller vers l'attraction la plus... celle qui fait le plus de bruit. Alors, on va tout simplement regarder ici. J'en ai deux. Un. Deux. Un. Un. Il va aller ici. S'il y avait deux à égalité, je vais sur celui qui est le plus proche dans le sens de la flèche. Donc, on voit ici qu'il s'en vient ici. S'il y avait eu un personnage ici, à ce moment-là, le personnage aurait retourné derrière l'auparavant et le joueur aurait perdu un marqueur de joie de son choix qui est remis dans le pool. Ensuite, on aurait remplacé l'attraction. Donc, on l'aurait défausé. On en aurait mis une nouvelle. On aurait enlevé également les jetons de bruit et on va comme ça faire bouger le tout. Donc, ça va accélérer le jeu parce qu'on va tous perdre les cartes qui sont sur l'emplacement qui vont être sélectionnées. Donc, normalement, les jetons restent au centre mais lorsqu'on pioche ce mouvement-là, on va prendre tous les jetons du centre et on va les remettre dans le sac. Donc, ça va être la façon de faire en sorte que M. Carl va bouger à tous les tours. Donc, le prochain joueur commence. Si je reviens à mon tour, je peux en commencer remplacer un des jetons qui est ici. Donc, je peux très bien faire ça mais si je le fais, je ne pourrais pas acheter la carte parce que c'est un ou l'autre. À ce moment-là, ici par contre, je peux défausser deux roses et un bleu pour aller acheter ici le magnifique repas de pas de taille probablement. Donc, je m'aiderai mon paire avant. Ça vaut 5 points. À ce moment-là, je retourne la prochaine carte et je vais continuer comme ça à bouger. Donc, je vais prendre mon personnage. Je vais l'envoyer vers une autre attraction. Donc, je vais plutôt aller ici vers la machine la Unlucky Kla pour aller chercher des toutous mais un peu macabre. Alors, à ce moment-là, j'arrive sur un enlevé l'emplacement. Donc, je peux faire les actions toujours dans l'ordre qui sont ici. Donc, je vais aller visiter l'attraction. À ce moment-là, ici, je peux remplacer la carte souvenir d'un boot avec un random. Donc, celle-ci n'est pas très payante. Donc, je pourrais dire que je vais l'enlever et je vais la remplacer par une nouvelle. Malheureusement, c'est des hot-dogs et ce n'est pas plus payant. Bon, c'est la possibilité ici de faire ça. Ensuite, je vais mettre mon jeton, mon marqueur de bruit. Je vais également récupérer ici mes deux jetons qui sont mes marqueurs de joie. Et je vais tout simplement donc piocher une nouvelle tuile pour M. Clark. Alors, on va voir d'autres items. Alors, on va tout simplement tous les regarder pour vous donner l'idée de qu'est-ce qu'on peut piocher avec M. Clark, qu'est-ce qui peut arriver. Alors, on peut tout simplement ajouter un bruit. Donc, ça va faire ajouter un bruit. Il y a des jetons qui vont me permettre également d'en enlever des bruits. J'ai également un jeton qui va faire tourner M. Clark. Donc, il va changer de côté. Ça me permet de le changer de côté. J'ai bien sûr, on a dit, le jeton de faire bouger M. Clark jusqu'à l'endroit le plus bruyant et de remettre tous les jetons dans le sac. J'ai la possibilité ici de mettre un marqueur de joie directement sur l'attraction. Donc, j'ai des marqueurs qui vont aller s'additionner sur l'attraction. À ce moment-là, lorsqu'on va aller ici, je vais récupérer les deux marqueurs qu'il y a ici et le marqueur qu'il y a sur la carte. Donc, ça bonifie la carte. Et j'ai celui-ci qui me permet de défausser des cartes souvenirs. Donc, c'est avec lui qu'on va commencer à perdre des cartes souvenirs et accélérer la fin du jeu. Alors, c'est ce qu'on retrouve. On a également ici une tête de squelette qui nous permet d'aller piocher directement un marqueur dans notre réserve. Et j'ai bien sûr le chat. Si on joue avec l'extension du chat, ça va activer des différentes cartes qu'on a ici de chat noir. Donc, c'est un personnage supplémentaire qui va apparaître et qui va bloquer des espaces. Donc, il va y avoir des espaces supplémentaires, mais le chat va aller bloquer des espaces. On va comme ça avoir un peu plus de pression lorsqu'on va jouer avec le chat noir. Donc, on aura M. Clark et le chat qui va entrer en jeu. Donc, on a ici un petit standee avec le chat qui lui aussi va se déplacer. Bon, bref, sur le vol du jeu, ça reste quand même très simple comme jeu. La thématique est très bien amenée, très puissante, mais elle n'est pas méchante, on va dire ça comme ça. Donc, la seule chose, c'est que si on se fait attraper vers M. Clark, on va tout simplement enlever notre personnage. on va également perdre un jeton comme ça, on va perdre un tour parce que le prochain tour, je vais arriver, je ne pourrai pas faire l'action de remplacer ou d'acheter la carte, donc ça va me ralentir un petit peu dans ma progression, mais ce n'est pas plus pénalisant que ça. Et sinon, lui, il va commencer à remplacer des cartes à ce moment-là, on va défausser les cartes et on va en ajouter une nouvelle. Donc, ça, c'est le fun, ça va quand même changer la dynamique du jeu. Et il y a certaines cartes qui vont pouvoir pousser M. Clark sur un autre adversaire ou même de remplacer M. Clark avec un autre joueur comme ça. Donc, plus on est de joueurs, plus c'est intéressant parce que plus notre tour est loin. Et comme le fameux personnage, le Fossoyeur, joue à la fin de chaque tour, ça fait en sorte qu'on ne sait pas trop trop vers qu'on s'en va, donc il peut y avoir un petit suspense qui s'installe en cours de partie. Alors, c'était ma présentation de Bedville Carnival. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est le prototype que j'ai ici, mais sachez que j'ai vu la version finale et ça semble très promoteur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit au niveau des stretch goals aussi, qu'est-ce qui va être additionné. Bon, personnellement, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de... Puisque c'est la thématique horreur, puis on a un Fossoyeur ici, j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus drastique pour le joueur, mais pour être seulement plus dans la thématique. Mais ça reste donc très familial, très quand même accessible et les fameux marqueurs de joie sont vraiment magnifiques. Alors, c'était ma présentation du jeu Bedville. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Je mettrai dans la description le lien pour aller consulter le GameFound. Alors, bonne chance à la compagnie Ludo Ninja et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada